Jean-Baptiste Toré, bonjour. Bonjour. Nous sommes très heureux aujourd'hui de pouvoir échanger avec vous à l'occasion de l'apparition de votre livre « Michael Mann, Mirage du Contemporain ». Jean-Baptiste Toré, vous êtes historien, critique du cinéma, réalisateur. Vous avez travaillé sur le cinéma américain des 70s, sur le genre, sur Carpenter aussi. Et vous avez réalisé des films « We blew it », « Soupy dans un corridor lointain » et paraîtra, je crois, en version cinéma, normalement en début d'année, la version de votre film sur Michael Chimineau. Alors, aujourd'hui, ce livre sur Michael Mann, c'est à la fois la somme de réflexions entamées il y a plus de 20 ans, je crois, à la sortie d'une projection de « Hit » et aussi une réflexion lumineuse sur la question du cinéma aujourd'hui, question que vous aviez déjà évoquée dans ce livre chez Flammarion aussi, qui était le cinéma contemporain mode d'emploi, dans lequel vous vous interrogiez sur justement cette notion du contemporain et qui va se prolonger évidemment dans un livre à paraître en début d'année prochaine aux éditions Magnani. Dans ce livre sur Michael Mann, vous allez de Toro à Baudrillard en passant par Fitzgerald et Fritz Lang pour montrer de quelle façon l'œuvre de Michael Mann est indispensable, selon vous, pour comprendre le monde d'aujourd'hui et même peut-être aussi la généalogie du monde d'aujourd'hui. Alors, pour commencer, une question naïve, candide, tout simplement, peut-être pourquoi vous êtes intéressé spécifiquement à Michael Mann et pas, même si vous l'évoquez dans votre film, à des auteurs qui lui sont contemporains, comme Ridley Scott, par exemple, qui a finalement une carrière qui, en termes de date, est assez proche de celle de Mann et qui continue à tourner, plus contemporain, Christopher Nolan, ou même des gens que vous aimez beaucoup, type John McTiernan ou James Cameron. Qu'est-ce qui fait, selon vous, le choix et la singularité de Michael Mann ? C'est une question qui est complexe et vaste en même temps. Parce que, d'abord, je vous dirais que je crois que c'est Danais ou Truffaut qui disait qu'en fait, on ne choisit en réalité jamais les objets vers lesquels on va. Les films qu'on a envie d'aimer, qu'on a envie de défendre, sur lesquels on a envie d'écrire, mais on se rend compte rétrospectivement que c'est les films qui vous ont choisis et que c'est les cinéastes qui vous ont choisis. Donc, je ne me suis jamais mis dans la position de quelqu'un qui serait devant un ensemble d'œuvres, comme vous disiez, possibles, Ridley Scott, McTiernan, Cameron, Nolan, etc., en me disant lequel vais-je choisir ? D'abord, parce que je pense qu'à l'exception de Ridley Scott, qui est un cinéaste absolument passionnant, trop misanthrope pour moi. Donc, ça compte aussi. C'est-à-dire que quand vous allez passer des mois, voire des années en compagnie d'un cinéaste, il y a des compagnies qui sont plus agréables, plus bienveillantes, plus rassurantes que d'autres. Et la compagnie de Ridley Scott, pour moi, est difficile. C'est-à-dire que c'est évidemment un grand cinéaste, mais surtout, je pense qu'il n'aborde pas du tout les mêmes problématiques que Michael Mann. Ridley Scott est vraiment un cinéaste qui est fasciné par la question de l'individu, par la question du pouvoir de l'individu, la question même du surhomme. Encore une fois, c'est vraiment un misanthrope. La question du politique et de la société et j'irais même du contemporain ne l'intéresse pas tant que ça. Cameron est un cinéaste très important, mais que je trouve, je dirais, un peu adolescent. C'est-à-dire que Titanic est un film formidable qui est une relecture de La Porte du Paradis de Michael Cimino. Mais quand vous regardez Avatar, qui est un des films les plus passionnants de ces dernières années, politiquement, c'est un film d'adolescent. Donc, Michael Mann, la question ne s'est pas posée quel est le meilleur, le plus intéressant ou le plus pertinent de tous ces cinéastes-là. Moi, il m'a semblé que j'ai souvent mené la compréhension ou la tentative de compréhension, on pourrait dire, du monde contemporain via les films ou autres, mais avec et en compagnie des films de Michael Mann. Quand vous lisez, je ne sais pas, moi qui suis un lecteur assez régulier de philosophes américains ou même français de la French Theory des années 70, vous citez Baudrillard, Jameson, Hartmut Roser, enfin, ce sont des gens qui me racontent ou racontent à peu près des choses similaires à l'œuvre de Michael Mann. Donc, je n'ai pas choisi Michael Mann. Il m'est apparu que de tous les cinéastes qui sont, on pourrait dire, dans l'écosystème du cinéma américain depuis maintenant une vingtaine d'années ou 25 ans, c'est celui, et qui de très, très loin, en fait, a le projet le plus tenu, le plus cohérent et presque le plus adulte d'une certaine manière. Et je pense que les origines biographiques de Mann est quelqu'un parce qu'il est, à l'exception de Ridley Scott, plus jeune que des gens comme Christopher Dolan, David Fincher. Il y a des gens comme ça auxquels on aurait pu s'intéresser et qui sont par ailleurs passionnants, enfin, surtout David Fincher. Mais Michael Mann, il vient d'ailleurs, c'est-à-dire que c'est quelqu'un, moi, qui m'a toujours évidemment passionné et c'est le paradoxe qui évidemment fonde son oeuvre, c'est que c'est quelqu'un qui appartient à une génération qui est très identifiée qui est la génération des années 60-70. Comme Ridley Scott, il a fait ses études à Londres d'ailleurs, à London Film School. Il appartient au départ à cette espèce de génération de cinéastes que la critique française regardera avec un peu de condescendance, voire de mépris dans les années 80, considérant qu'ils ont amené une forme un peu publicitaire, un peu clipesque et on sait combien la critique française, institutionnelle et académique, a un problème avec la forme, avec le plaisir du cinéma, historiquement d'ailleurs. Et donc, il appartient à cette génération des années 60-70 et j'ai toujours considéré que Michael Mann, dès son premier film, d'une certaine manière, incarne la survivance d'une époque qui pour moi fut le dernier âge d'or du cinéma américain et pas que pour moi d'ailleurs, je pense que pour une grande partie et des spectateurs et même des cinéphiles, les années 70 représentent une sorte de graal perdu, une sorte de frontière romantique, on pourrait dire, mais c'est une des dernières survivances de ça et en même temps, là où il ne tombe pas dans la nostalgie, dans le pastiche, dans l'hommage, c'est quelqu'un qui est totalement obsédé par la question du contemporain, d'être à l'heure, d'être en prise avec, non pas le présent, je dirais même pas le présent, le présent est déjà passé, mais avec ce qui se profile et ce qui se dessine et chez lui, cette espèce de mélange entre, d'un côté, on pourrait dire un âge d'or, une sorte de décennie qui vous a forgé aussi bien politiquement qu'esthétiquement et le souci d'être toujours en prise ou en phase avec ce qu'on pourrait appeler le contemporain, ce faisceau des ténèbres dont part Agamben, il y a quelque chose de cet ordre-là et pour moi, ce qui fait sa singularité et quand je regarde les films de Michael Mann, je comprends ou en tout cas, j'élucide, si vous voulez, certaines des problématiques du monde contemporain, occidental, je précise, parce qu'il ne s'agit pas non plus de totalement généraliser, mais Mann me semble être, moi je le dis souvent parce que je le pense un peu, voire vraiment, que si je veux expliquer à des gens comment fonctionne le contemporain, quelques-uns de ses grands problèmes ou des grandes dynamiques qui le structurent, je lui montre des films de Michael Mann, tout simplement. Pour revenir à un point que vous avez commencé à évoquer, qui je pense est très important, c'est aussi l'une des dernières figures dans l'état actuel du cinéma, parce que ce qu'il faut dire c'est que Michael Mann, ce n'est pas des petites formes, ce n'est pas des films de série B, ce n'est pas l'histoire des contrebandiers de Scorsese, on est sur autre chose, il a de l'argent, il fait des films avec de l'argent, mais c'est probablement aussi l'une des dernières incarnations d'une sorte de cinéma grand public, on va dire intelligent, c'est-à-dire qui postule l'intelligence du spectateur. Et ça, c'est aussi pour le coup, au fur et à mesure, c'est devenu une figure très singulière, même pour ça, par rapport à ce qui est devenu le cinéma américain. C'est-à-dire qu'en fait, le cinéma américain, cette espèce d'adéquation entre des projets de grande ampleur, qu'on appellera à partir du musée 70, début 80, des blockbusters, c'est quelque chose qui a toujours été au cœur du cinéma américain. Le cinéma américain, c'est un cinéma à l'origine de studio, il y a bien sûr des séries B, etc., mais vous prenez des grands films de Ford, des grands films de King Vidor, vous prenez des grands films de Wellman, on pourrait citer comme ça beaucoup d'exemples, ce sont des films qui ont coûté cher, qui ont bénéficié de budgets importants et qui, en même temps, on pourrait dire qu'on porte une vision d'auteur, ce qui fait qu'aujourd'hui, Ford est célébré moins comme un cinéaste de studio, comme un véritable auteur. Et puis arrivent les années 70, les années 60, plutôt à partir de 67, 68, où le statut de l'auteur n'est plus cette espèce de statut, on pourrait dire un peu contrebandier, cette vision qu'on essaie de faire passer comme une sorte de cheval de troie à l'intérieur des grands projets hollywoodiens, mais devient une valeur à part entière et là, c'est ce qu'on appelle le nouvel Hollywood, sous l'influence à la fois de la nouvelle vague italienne, française et surtout italienne, d'un seul coup, l'auteur devient une valeur en soi. C'est presque, d'une certaine manière, c'est l'auteur qu'on va vendre avant de vendre un projet avec un pitch, avec des effets spéciaux, etc. Donc les années 70 représentent pour le cinéma américain une sorte de, on pourrait dire, de révolution qui par rapport à l'ensemble du cinéma arrive tardivement puisque le nouvel Hollywood c'est 67, Abusso c'est 59 et l'Aventura c'est 60. Donc on voit bien qu'avec une petite dizaine d'années de retard, le cinéma hollywoodien se met lui aussi à sa propre nouvelle vague, on pourrait dire. Et donc dans les années 70, cette idée que le blockbuster, enfin le blockbuster, le film qui coûte très très cher et qui est produit par des studios Universal, Paramount, La Warner, etc. a collé à un super auteur qui à l'époque s'appelle Scorsese, s'appelle Coppola, William Friedkin, Alashby, cinéaste aujourd'hui malheureusement en grande partie oublié, mais quelque chose qui va de soi. Donc on se retrouve dans les années 70 avec des films qui ressemblent à L'Exorciste, Aux Parrains, à Voyage au bout de l'enfer plus tardivement, à French Connection, les exemples sont infinis de films qui ont coûté très très cher et qui comportaient une vision d'auteur. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ce sont des films qui sont à la fois presque célébrés par la pop culture et en même temps étudiés à l'université ou dans les écoles de cinéma. Et à mon avis, cette espèce de double, on pourrait dire, identité du cinéma américain est ce qui a fait et a toujours sa force en réalité. Et d'ailleurs, je fais une micro-parenthèse, mais lorsque Michael Mann revient très souvent dans ses entretiens, il y a les chocs esthétiques qui ont compté pour lui. Alors, il cite Langues, il cite Murnau, beaucoup, Faust, Larusse en joie de Pabst, Apocalypse Now de Coppola, etc. Et puis, il y a un film sur lequel il revient souvent qui est Docteur Folamour. Et Docteur Folamour de Kubrick, donc on est au début des années 60, est un film qui va compter pour lui moins pour les qualités esthétiques du film. Docteur Folamour est un grand film, mais ce n'est pas ça qui va le plus marquer, c'est la capacité, il comprend à ce moment-là, il est encore étudiant, il est encore jeune, Michael Mann, il comprend qu'il est possible d'articuler, on pourrait dire, à l'intérieur d'un système de studio, une vision d'auteur assez radicale, d'une certaine manière, sans ne rien céder sur ses propres obsessions, se lever à l'intérieur d'un système de production important. Ce qui est une grande différence par rapport au cinéma français, par exemple. Aux Etats-Unis, le cinéma indépendant existe relativement peu, aussi parce qu'il y a cette grande tradition, on pourrait dire, de tissage entre le cinéma d'auteur et le cinéma plus commercial, mainstream, de divertissement. Le vrai problème de Michael Mann, c'est que comme lui arrive un peu tardivement, cette relation, au fil des décennies, elle va se détériorer, si vous voulez. Et on en arrive à un point, aujourd'hui, 2021, où la notion d'auteur dans le cadre du système hollywoodien et des films produits par Hollywood ne va plus de soi du tout. On voit bien qu'être un auteur aujourd'hui à Hollywood, c'est-à-dire quelqu'un qui a un contrôle artistique, mais aussi bien, on pourrait dire, sur les plans, sur le contenu, sur les scénarios, sur les acteurs, sur le montage définitif, etc., est quelque chose qui ne va plus de soi. Il y a bien quelques cinéastes, Fincher, Gray, Wes Anderson, mais James Gray et Wes Anderson aux Etats-Unis, c'est personne. Je caricature, mais c'est à peu près ça. Il n'y a que les Français qui connaissent Wes Anderson ou les New Yorkais. Mais Wes Anderson n'a aucun poids à l'intérieur des studios. James Gray a beaucoup de mal à faire ses films. Donc, il reste en ce moment à peu près deux cinéastes qu'on a un peu catapultés comme des auteurs. Les deux derniers, il y a d'un côté Christopher Nolan et de l'autre Denis Villeneuve. Alors, sans être désobligeant, on voit bien qu'on est arrivé au stade aujourd'hui où ces deux cinéastes qui, il y a une vingtaine d'années, auraient été des faiseurs plutôt inspirés, on pourrait dire, deviennent des super auteurs. Autrement dit, l'équivalent des Coppola, Scorsese, Brian de Palma, à la juillet, ils avaient 70 et on mesure donc le chemin parcouru. Donc, Mann, lui, il a toujours fait ses films effectivement dans la leçon, enfin, en gardant la leçon cubricaine, à savoir qu'il faut toucher le plus grand nombre. Ça, c'est quelque chose de profondément américain, y compris même politiquement. On voit bien que chez Mann, il a gardé cette tradition américaine qui est que la vision du monde, ce qu'on a envie de raconter ou les questions qu'on a envie de poser sur le monde, en fait, n'ont de sens, d'intérêt que dès lors qu'on les pose au plus grand nombre possible. Voilà. Ce qui fait que Michael Mann n'a jamais fait. Ce qui est la question qui est au cœur de révélation. Absolument. C'est-à-dire que l'idée, si vous voulez, alors qu'on a cette tradition beaucoup plus forte en Europe de faire des films qu'on appellerait des films militants ou des films pour des gens un peu déjà convertis, ce qu'on appellerait très rapidement le cinéma politique d'une certaine manière. Mann, et ça, c'est son côté très américain, se sert toujours, on pourrait dire, de l'argument du divertissement ou du mainstream, de la forme populaire. À savoir, la forme populaire, c'est un schéma qu'on reconnaît et donc le genre. Donc, Mann emprunte aux films d'aventure, aux thrillers, aux films de gangsters, aux films de boxe. Enfin, voilà, il se loge à l'intérieur de cette forme-là. Et cette forme-là lui permet, un, de financer ses films, puisque vous imaginez bien que les studios hollywoodiens ne financent pas des films sur le capitalisme contemporain ou sur des relectures des analyses de Freddie Jamsen. Il finance, voilà, sur des questions génériques, le genre, des acteurs, de l'action, du divertissement, etc. Et à l'intérieur de ça, Mann, mais c'est une coquille vide en réalité, à l'intérieur de ça, Mann en profite pour développer une vision d'auteur. Mais c'est devenu de plus en plus dur pour lui aujourd'hui, puisqu'il faut quand même rappeler que son dernier film est de 2015, Black Hat, hacker en français. ça a été un échec critique un petit peu, mais le film, en fait, en réalité, à l'époque, ça n'a même pas été vu. Mais ça a été un échec économique et financier très important aux Etats-Unis. Et donc depuis, on voit bien que Michael Mann a beaucoup, beaucoup de mal à tourner et il ne manque pas de projet. Il en écrit sans arrêt, que ce soit des mini-séries, des scénarios de films, etc. Mais le statut de Mann aujourd'hui à Hollywood, 78 ans, comme quelqu'un qui a toujours conservé cette forme de radicalité, la première fois que je vois Miami Vice en 2006, j'ai vraiment l'impression de voir un cinéaste qui, à l'époque, fait une sorte de détournement de fond absolument incroyable, génial, de la machine hollywoodienne. Le film coûte quasiment 200 millions de dollars et c'est peut-être un des films les plus expérimentaux et radicaux que le cinéma américain a produit au cours de ses 20 dernières années. Et donc, Mann, au fil des décennies, on voit bien que sa situation est de plus en plus compliquée, précaire, Public Enemy est un film qui marche, mais beaucoup moins que Warner à l'époque expérait. Ça lui suffit pour continuer à faire le projet suivant. Ça sera Black Hat et là, Black Bat est une catastrophe. Et vous savez, aux États-Unis, c'est ce que m'avait dit un jour Carpenter, vous valez ce que vaut votre dernier film. C'est pas comme en France où on a un système de réputation, un système d'aide, de fonds publics, ce qui fait qu'en France, vous pouvez faire des films pendant plusieurs films qui ne rencontrent jamais aucun public. C'est pas grave. Vous arriverez à en faire. Disons qu'il y a du bon et du mauvais d'ailleurs dans ce type de politique. Aux États-Unis, vous n'avez pas l'équivalent d'un fonds public ou d'un CNC qui, parce que vous êtes un auteur reconnu et apprécié, vous permet malgré tout de faire des films. Or, Michael Mann, on pourrait se dire, pourrait faire des films à 10 ou 15 millions de dollars. Pourquoi pas ? Le problème, c'est que sa vision, on voit bien que c'est quelqu'un qui est pris, vous disiez au début, et vous aviez raison, ce sont des films plutôt ambitieux, qui coûtent cher. C'est un cinéaste extrêmement perfectionniste. C'est pas du tout quelqu'un qui fera un jour un film pour 10 ou 12 millions de dollars, un petit film indépendant, etc. Il ne peut s'épanouir qu'à l'intérieur de ce qu'on appellerait des grosses machines, en réalité. Alors, un point qui est très important dans votre livre, c'est que vous avez fait le choix, mis à part, on va dire, la mise en place de sa carrière, de ne pas du tout avoir un traitement chronologique, mais un traitement thématique. Vous avez le choix aussi de ne pas avoir fait d'index, pour pas qu'on aille chercher qu'est-ce que vous dites sur It, qu'est-ce que vous dites sur Public & Me, etc. Et de ce fait-là, vous avez, ce que vous montrez aussi, ce qui est absolument fascinant chez Mann, c'est qu'il y a deux choses. D'un côté, il y a, et on le voit sur 30 ans, la façon dont il traite le contemporain, et puis on y reviendra, mais plus précisément, probablement même, la question de la disparition de l'humain dans le contemporain. Et en même temps, quand on prend son œuvre dans l'ensemble, on a une sorte de généalogie absolument incroyable, finalement, de 1750, avec le dernier des Mohicans, jusqu'à 2015, avec Black Hat, à cœur, de l'histoire, à la fois, non seulement des États-Unis, mais de ce que c'est que le rapport à la loi, le rapport au capitalisme, le rapport à la modernité. Et donc là, je pense que c'est l'un des intérêts d'avoir des sommes comme ça sur des cinéastes et de montrer que l'ensemble fait sens de façon cohérente, même si ce n'est probablement pas le projet initial de Mann de raconter l'histoire des États-Unis de 1750 à nos jours, mais au final, c'est ce qu'on obtient. Oui, oui, mais c'est ça qui est passionnant avec lui, c'est que c'est quelqu'un dont on sent dès son premier film en 80, donc Le Solitaire, Sif en anglais, c'est un film assez impressionnant, il le réalise, il a déjà 38 ans. Ce n'est pas un cinéaste qui fait son premier film à 23, 24, 25 ans, il a 38 ans, 39 ans. Autrement dit, c'est quelqu'un qui a déjà travaillé, roulé sa bosse, qui a patienté longtemps, on pourrait dire, dans l'arrière-cours de la télévision américaine avant de commencer à faire son film, c'est quelqu'un qui a beaucoup lu, c'est quand même un travailleur acharné, qui est très structuré politiquement, c'est quelqu'un qui est vraiment, et comme tous les grands cinéastes, qui n'a pas qu'une culture de cinéphile, c'est-à-dire qu'il n'a pas passé uniquement sa vie à voir des films. Je dis ça pour un cinéaste, comme pour un historien de cinéma ou pour un critique, souvent, c'est bien de voir des films, mais le cinéma nous raconte le monde, nous conduit vers le monde, donc je pense qu'on en apprend souvent plus sur les films, enfin, pas toujours, mais souvent, en allant voir autre chose ou à côté. Bref, tout ça pour dire qu'il fait son premier film en 80, et on voit déjà, dès le solitaire, combien c'est quelqu'un qui a l'intuition, pas encore tous les moyens, on pourrait dire, de metteur en scène, artistique, etc., ou même technologique, mais qui a l'intuition de ce qui l'occupe et de ce qui va l'occuper pendant à peu près 30 ans. Et on pourrait dire assez rapidement que les choses principales qui le préoccupent, et il se trouve que c'est quelque chose qui résonne avec la question du contemporain, c'est l'importance, ça c'est son fond marxiste, qu'il a très souvent, même revendiqué, l'importance des rapports économiques comme, on pourrait dire, comme condition ou comme grille de lecture de tout type de rapports humains à l'intérieur de la société, y compris même entre les hommes et les femmes. Il faut comprendre comment marche l'économie, où va l'argent, comment il se produit, comment il est distribué, comment il est converti, etc., pour comprendre comment les choses fonctionnent. Donc ça, et il l'a souvent dit, il me fait souvent penser de ce point de vue-là à Visconti, vous savez Michael Mann, cette espèce de Visconti lorsqu'il fait le guépard, c'est un aristocrate qui se dit communiste et il l'était vraiment. Michael Mann, on pourrait dire que c'est un intello de la côte Est, né, élevé à Chicago, qui fait ses études à Londres, qui est, on pourrait dire, intellectuellement très structuré et très armé et qui a cette espèce de fond marxiste en même temps. et donc la question de l'importance de l'économie pour utiliser un langage politique de l'imprégnation économique ou monétaire du monde est quelque chose qui sent dès son premier film puisque ça raconte l'histoire d'un indépendant, d'un voleur de bijoux qui, à un moment dans le film, pour pouvoir vivre une sorte de rêve, d'accomplir cette vie dont il rêve on peut en accélérer, va tout simplement établir un pacte avec une espèce de super structure, une petite super structure économique qui va lui permettre effectivement d'accomplir son rêve en accéléré. Le problème, c'est que l'indépendant se met à incorporer, on pourrait dire, une structure plus grande, une corporation, un type de capitalisme nouveau alors que lui, il est dans la grande tradition, on pourrait presque dire d'ailleurs la loi du vieil ouest. On est presque encore dans le 19e siècle quand James Caen rentre dans le film c'est lui qui fait tout tout seul, il croit à l'amitié, il croit aux gens qu'il connaît et l'argent qu'il gagne il peut le toucher mais de façon physique et on est très très loin de la question du placement en bourse, de l'investissement, etc. Ce qui va devenir de plus en plus présent dans la généalogie des gangsters de Michael Mann puisque dans le solitaire c'est vraiment un gangster old school hérité du vieil ouest et puis dans Hit on commence à avoir des gens qui ressemblent déjà un peu plus à des traders et qui manient aussi bien on pourrait dire le fusil à pompe, la perceuse que les placements en bourse jusqu'à hacker où il n'est même plus question que on pourrait dire de placements en bourse et d'économie virtuelle. Donc on voit vraiment cette évolution. Donc dès le solitaire il y a à présent quelque chose je n'aime pas trop le mot thématique je ne dirais pas thématique mais c'est plutôt des dynamiques ou des préoccupations ou des lignes de force si vous voulez qui vont structurer son oeuvre. La question de l'économie elle est systématique y compris même dans des films qui ne sont pas des films rattachés aux films de gangsters vous citez tout à l'heure Révélation Révélation est un film qui raconte l'histoire d'un homme qui d'un seul coup comprend économiquement le monde dans lequel il vit au milieu du film alors qu'il vivait avec une vision obsolète de ce monde là qui est le rôle que jouent Lowell Bergman Al Pacino dans Révélation il pensait que les années la fin des années 90 fonctionnaient économiquement encore sur le modèle des années 70 que la presse était un vrai contre-pouvoir extérieur au système etc et puis au milieu du film il y a cette espèce de désillusion on peut presque dire on a tiré le rideau émeraude du magicien d'Ose et là il se rend compte il découvre le contemporain parce que ce qui est très très fort chez Michael Mann c'est que les personnages font en même temps que le spectateur et peut-être même presque en même temps que Michael Mann l'expérience à la fois de la découverte et de la compréhension du monde dans lequel on vit autrement dit dans les films de Michael Mann l'analyse du contemporain et sa compréhension n'est pas une donnée qui préexiste au film on est tous on rentre tous dans un film de Michael Mann avec comme ces personnages y sont au départ on pourrait dire en retard sans le savoir obsolète sans le savoir et aveugle en pensant qu'on voit tout et tous les films de Michael Mann sont des doubles expériences on pourrait dire à la fois du regard et de l'initiation ou du dépucelage politique puisqu'en cours de route tous ces personnages vont se rendre compte du monde ou de la réalité du contemporain dans lequel ils sont alors qu'en réalité ils agissent au nom de principes qui sont dépassés c'est vrai de John Dillinger dans Public Enemy c'est vrai de Al Pacino Lowell Berman dans Révélation c'est vrai de tous les personnages donc la question économique la question de la on pourrait dire de la vitesse est quelque chose qui va peu à peu se développer chez Michael Mann dans la première partie de sa carrière on pourrait dire que ce qui l'obsède c'est la question du temps perdu du temps qui manque donc c'est encore articulé à un problème on pourrait presque dire personnel existentiel pas complètement politique voilà j'ai passé du temps en prison il aime les hommes vieillissants Michael Mann il y a aussi cette dimension un peu biographique comme si tous les personnages qui rentraient dans ses films étaient des personnages qui avaient un temps à rattraper comme si eux-mêmes étaient en retard par rapport à leur désir à leur propre vie il ne faut pas être devin ou psychanalyste pour comprendre que Michael Mann lui aussi lorsqu'il fait son premier film à 38 ans il a le sentiment en tout cas c'est ma conviction qu'il arrive un peu tardivement par rapport on pourrait dire aux collègues ou aux cinéastes de sa génération rappelons que Michael Mann a un an de moins que Martin Scorsese et lorsque Mann fait son premier film en 80 Scorsese a déjà réalisé 7-8 films donc ce sentiment d'arriver en retard on pourrait dire cet anachronisme qui me semble très productif et dont un jour d'ailleurs je lui ai parlé je lui ai dit je pense que vous êtes un cinéaste anachronique au sens strict du terme c'est à dire toujours un peu en retard et toujours un peu en avance Michael Mann fait vraiment partie de ces cinéastes qui ne se contentent pas d'habiter le présent voyez c'est pour ça que c'est un cinéaste obsédé par le contemporain les cinéastes qui se contentent d'habiter le présent sont des cinéastes qui font des films instantanément dépassés parce que le présent est passé Mann est toujours obsédé à la fois on pourrait dire par une espèce d'âge d'or passé et en même temps par le fait de coller d'adhérer ou de décrire le contemporain donc les différents thèmes qui vont l'obséder qui sont présents dès son premier film la question de l'indépendance voilà par exemple le solitaire c'est la question de l'indépendance et quelque chose ça c'est sa veine on pourrait dire James Feli Moore Cooper c'est Thoreau dont on parlait l'indépendance pour Michael Mann est une valeur cardinale puisque dès lors qu'on rentre dans un système qui soit institutionnel ou économique ou capitalistique on perd de sa liberté on perd la capacité à rendre la justice plutôt que la loi voilà différents thèmes qu'on va retrouver ce qui fait que lorsque Mann en fait réalise des films d'époque ou des périodes films comme on dit en anglais des films qui se tournent vers une période passée il y en a fait trois qui sont derrière les Mohicans Public Enemy et Ali ce qui est très intéressant c'est que ce ne sont pas du tout des films exactement comme le guépard de Visconti vous savez à l'époque du guépard de Visconti on est en 1963 Visconti quand même un des premiers à avoir posé les bases du néo-réalisme en Italie beaucoup de critiques italiens à l'époque lui font le reproche de fuir la réalité italienne pour aller filmer le moment du Risorgimento au milieu du 19ème siècle voilà Garibaldi etc on lui dit mais vous qui avez fait la terre tremble vous êtes intéressé au Jean Dupont qui avez tourné au Cession etc pourquoi maintenant en 1963 vous fuyez l'Italie contemporaine alors qu'elle est si importante pour aller tourner un film sur un moment passé de l'histoire de l'Italie et Visconti disait toujours là où vous ne comprenez pas c'est que c'est précisément en allant tourner un film sur le moment de l'unité italienne du Risorgimento etc que je vais éclairer le présent et le contemporain et c'est exactement ce que fait Michael Mann avec par exemple Les Dalles des Moïcans et Public Ennemi lorsqu'il va le tourner Les Dalles des Moïcans c'est pas du tout un désir de s'abstraire du contemporain qui vient déjà de traiter dans plusieurs films c'est plutôt une façon de retourner à la source à l'origine de problèmes du contemporain qui lui l'obsède et en l'occurrence dans les Dalles des Moïcans c'est cette question de la loi Michael Mann est un cinéaste qui est on parlait de de taureau c'est pas un cinéaste libertarien mais on pourrait dire que c'est un cinéaste qui a beaucoup lu taureau et qui pense que la justice et la loi ne se confondent pas et c'est quelqu'un qui dans tous ses films fait l'analyse de cette espèce de différence il veut toujours marquer la différence la justice est quelque chose qui appartient à une tradition américaine qui suppose qu'on peut éventuellement pratiquer la désobéissance civile dès lors qu'on considère que la loi ne l'applique pas et dans les films de Michael Mann la loi et ça il le comprend très très vite est toujours adossée à des intérêts économiques autrement dit la loi et la justice évidemment ne peuvent pas s'agréger ce sont deux choses différentes et lorsqu'il tourne les Dalles des Moïcans il filme ce moment où on est passé de la justice on pourrait dire les Moïcans la façon dont un sage lors d'un conseil va évaluer au coup par coup les torts des uns et des autres et puis rendre une justice qui va satisfaire tout le monde on est passé de ça au moment où la loi devient tout simplement s'adosse à des intérêts qui sont des intérêts ou bien coloniaux ou bien économiques etc. et c'était important pour lui à un moment donné de se dire mais j'ai fait le solitaire je vais aller faire des films comme Ali ou plein d'autres films qui vont traiter à chaque fois de cette espèce d'écart entre la justice et la loi il faut revenir à l'origine de ce moment où cette espèce de on pourrait dire de couple a dysfonctionné et donc il fait Dalles des Moïcans de la même manière que lorsqu'il fait public ennemi en 2009 c'est pas le désir de retourner d'aller tourner un film pendant l'époque de la grande dépression Jill Dillinger les ennemis publics Bonnie Parker Pretty Boy Floyd enfin tous ces gens sur lesquels le cinéma américain s'est empenché il y a une histoire d'un film américain des films de gangsters notamment Vialla Warner qui est absolument gigantesque non ce qui l'intéresse c'est de se dire il y a quelque chose il y a une archéologie dans le public ennemi que je vais chercher alors on retrouve évidemment cette idée de Jill Dillinger un peu comme Frank dans Le Solitaire comprenant à mi-parcours que le monde dans lequel il est en train de changer et que les hommes comme lui qui agissent au nom d'intérêt on pourrait dire personnel selon une morale personnelle un code d'honneur qui ne sont pas là pour s'enrichir vont être absorbés envahis détruits si vous voulez par l'arrivée d'un capitalisme naissant et il y a exactement comme dans Révélation dans Public Ennemi cette séquence au cours de laquelle John Dillinger sortant d'une prison de l'Indiana se rend compte c'est un homme du passé et que le monde économique qu'il a quitté quelques mois auparavant a intégralement changé et ça devient à ce moment là un être on pourrait dire obsolète et lorsqu'il va tourner Public Ennemi il y a quelque chose à mon avis qui l'intéresse aussi beaucoup c'est toute l'idée du réseau quelque chose qui obsède Michael Mann ce rapport on pourrait dire de l'individu à la totalité mais aussi bien d'un point de vue on pourrait dire politique que d'un point de vue géographique et spatial d'un point de vue géographique et spatial c'est est-ce qu'il y a encore voilà comme à la fin d'Adolcevita de Fellini est-ce qu'il y a encore un bord du monde est-ce qu'il y a encore ce que John Dillinger appelle un endroit off the map ça c'est très important alors il faudrait relire Virilio enfin tous ces gens là mais c'est vraiment cette idée que le contemporain est une entreprise de recouvrement intégral du territoire et que ce recouvrement ce recouvrement intégral du territoire réduit la liberté des individus évidemment détruit la notion d'exotisme et surtout détruit la notion d'utopie c'est quelque chose qui est très important pour Michael Mann c'est qu'il essaie toujours de préserver c'est sa dimension mystique sans doute mais où est l'utopie où est l'endroit qui est hors du monde contemporain soumis aux flux à la vitesse aux opérations économiques etc etc est-ce qu'on peut s'échapper de ce monde là et là on voit vraiment que c'est un signal des années 60-70 dont le mental est construit encore sur l'idée de lieux utopiques ou des hétérotopies dirait Foucault en tout cas des lieux d'utopie situés et c'est quelque chose qui obsède tous les personnages de Michael Mann et non seulement ça les obsède mais Michael Mann il répond dans ses films à leur place il n'y a plus on pourrait dire d'hétérotopie dans le monde contemporain on ne peut effectivement alors et il le montre de façon extrêmement simple la vitesse à laquelle on peut se déplacer dans les films de Mann et ça ira d'ailleurs croissant où le fait de passer du Paraguay au Chili Genève Etats-Unis etc ne donne plus ne fait plus l'objet on pourrait dire d'une aventure d'un désir le fantasme d'un pays qu'on va aller découvrir et le fantasme est aussi beau d'ailleurs que le moment de la découverte chez Michael Mann tout se fait absolument en un clin d'œil et c'est aussi un cinéaste qui a enregistré mais vraiment c'est son côté virilio en tout cas il faut lire virilio pour vraiment capter ça je dirais que vous lisez Hartmut Rosa et virilio et vous avez d'un seul coup la fameuse théorie de l'accélération mais la théorie de l'accélération fait que les choses vont de plus en plus vite mais produisent un vide et on pourrait dire une inanité une inertie phénoménale ce qui fait que chez Mann on va de plus en plus vite mais il faut en faire quoi pour ne rien faire on atteint de plus en plus vite le point dont on était parti ça c'est la beauté des films de Mann ça c'est l'accélération qu'il a parfaitement enregistré et on voit bien que c'est quelque chose qui n'est pas présent dans ses premiers films le solitaire Man Hunter c'est la question du temps perdu la question de la vitesse et de l'accélération et du flux comment ça a arrivé on pourrait dire à partir de révélations et puis évidemment de Ali de collatéral etc c'est une question qui va arriver donc on a ce phénomène de l'accélération dont Mann est à mon avis le grand on pourrait dire peintre ou cinéaste et puis celle de la contraction de l'espace d'où cette fameuse séquence très connue de la Havane dans Miami Vice lorsque les deux personnages joués par Colin Farrell et Gong Li s'échappent à la verticale on pourrait dire dans le golfe du Mexique vers la Havane pensant que là c'est le fameux lieu hors du monde hors de l'actualité hors de la précipitation hors de la bourse hors des valeurs économiques etc sachant que ce que vous dites et ce qui est important c'est qu'effectivement on peut lisant Rosa et Virilio aboutir à un constat proche de celui de Mann mais et c'est le cœur de votre livre ce que ajoute Mann c'est la mise en scène et c'est absolument passionnant et c'est ce que vous montrez aussi dans le détail d'analyse de scènes très précises etc c'est de montrer que ce soit dans Hacker avec même la scène finale où la circulation des individus dans le flux finalement ne fait que singer celle des bites dans la machine ou la couverture que vous avez choisie pour le livre où effectivement le décor finit par ressembler à un décor qui est celui de la machine elle-même parce que c'est sa mise en scène même qui manifeste le fait que de plus en plus l'homme vit dans un monde sans extériorité et que c'est ça effectivement qui crée le fait qu'on est dans une crise permanente qui est à la fois une crise de l'individu puisque tous les individus chez Mann sont plus ou moins en crise ce qu'on verra dans un monde qui lui-même en crise c'est-à-dire de lui-même qui est toujours dans un point de bascule mais ce qui est très intéressant ce que vous montrez très précisément dans le livre c'est qu'à quel point cette question-là Mann l'intègre sous la forme de questions de mise en scène et c'est là aussi où on n'est pas dans la fiction politique où on a un discours à faire passer et ce qui prime c'est le discours on a affaire à quelqu'un qui essaie de montrer que et c'est l'objet du cinéma c'est de montrer qu'effectivement si on n'arrive pas à voir il faut montrer qu'on n'arrive pas à voir mais je pense que c'est la force de Michael Mann justement c'est de jamais se servir le discours n'est jamais un discours préexistant et en fait tout ce qu'on raconte sur Michael Mann sur ses obsessions ou les choses qui le travaillent ou qui le hantent ne sont pas des choses qui sont formulées on pourrait dire telles quelles dans le film par des personnages qui auraient un discours un peu structuré etc et ce n'est pas non plus des choses qui pourraient être extérieures au film lui-même c'est effectivement par la mise en scène parce que les films de Michael Mann sont comme très souvent les films à mon avis de grands cinéastes des films qui se posent la question en permanente du regard voilà et le regard c'est quoi c'est la différence qu'il y a entre voir et regarder et on pourrait simplifier en disant que les films de Michael Mann ce sont des films dans lesquels des personnages rentrent dans le monde en le regardant voilà et à un moment ils vont apprendre à le voir voilà et donc Mann est un grand cinéaste du regard de ce point de vue là et cette espèce d'opération oui de cataracte d'une certaine manière ça me fait penser à un cinéaste dont on a parlé qui est John Carpenter évidemment et l'exemple le plus frappant flagrant de ça est en élive avec cet homme qui un jour trouve des lunettes de soleil qui lui permettent de voir la réalité de Los Angeles telle qu'elle est autrement dit non plus en couleur mais en noir et blanc et non plus avec des gens qui ont l'air comme ça plutôt avenants sympathiques ou autres mais des gens qui ont des têtes de squelettes et qui sont des extraterrestres le genre est assez drôle d'une certaine manière on est presque du côté du cartoon et du comics mais le propos est extrêmement fort c'est vraiment et on peut dire que chez Mann la fameuse séquence dont on parlait de révélation lorsque Al Pacino a mis parcours du film arrive en terrain inconquis et pense que le fameux reportage qu'il a réussi à établir dans la lignée des grands journalistes des 70 va pouvoir être diffusée et que la vérité aura un impact d'un seul coup ce moment est totalement refroidi puisqu'on lui explique non seulement que sa position de journaliste contrairement à celle qu'il croyait n'est pas une position qui est indépendante de la machine et de la réalité économique elle est même intégralement liée on ne pourrait pas dire qu'elle ne dépend même que de ça et il comprend donc lui que on pourrait dire tout son parcours à la fois politique existentiel etc tombe mais d'un seul coup puisque c'est un homme du passé si vous voulez et donc je pense que la mise en scène chez Mann elle sert toujours à ça ce qui fait que d'ailleurs ça me fait penser vous prenez l'exemple de Hit vous parliez au tout début de Hit Hit 95 Hit est un film qui de certaine manière on pourrait dire scinde la partie de la carrière de Michael Mann en deux si on devait le faire en deux parties il y a vraiment l'avant et l'après Hit je pense qu'une première partie de la carrière de Mann va de 80 à 95 donc c'est le solitaire Man Hunter la forteresse noire d'aller des Mohicans et puis Hit et une seconde partie s'ouvre et à laquelle le présent appartient toujours à partir de révélations donc 99 The Insider titre d'ailleurs très intéressant 4 ans plus tard et on voit bien que Hit est un film qui est une sorte de grand monument on pourrait dire post-néoclassique ou néoclassique on l'appelle quand on veut comme on veut mais en tout cas c'est un film qui récapitule d'une certaine manière toute une histoire du cinéma américain et de l'Amérique et des rapports entre les hommes et les femmes y compris même du point de vue de la mise en scène c'est un film qui reste encore extrêmement on pourrait dire humano-centré c'est à dire que dans Hit Pacino De Niro tous les acteurs sont encore à l'intérieur d'un cadre le domine c'est eux qui font avancer l'action et d'où la dimension très classique de Hit du point de vue de sa mise en scène pas du tout du point de vue de sa narration puisque l'alternance entre des moments intimes privés et puis des moments liés au genre est totalement hors norme pour l'époque le film dure 3 heures mais du point de vue de sa mise en scène on a vraiment le sentiment d'une sorte d'impitoyable distoute mais du monde du gangster il y a vraiment cette idée pour Mann d'un grand film récapitulatif qui vient somptuaire qui viendrait presque enterrer un genre et le film s'achève d'ailleurs presque de façon littérale par l'enterrement d'un genre des deux plus grands acteurs du cinéma américain de ces 40 dernières années Pacino De Niro il y a une dimension tragique élégiaque un monde se clôt avec la fin de Hit voilà et Mann là où il aurait pu capitaliser sur le succès relatif quand même du film et se dire maintenant je vais faire des sous-hit à non plus finir dès son film suivant 4 ans plus tard Révélation on voit que sa mise en scène a changé on voit qu'il est en train déjà de chercher autre chose que Hit n'était pas contre à moi ce qu'on aurait pu croire on pourrait dire le début de la grande époque de Mann d'un point de vue esthétique et artistique voilà il a trouvé sa forme et il va la conserver et l'exploiter pendant des films et des films en fait Hit était la fin et avec Révélation c'est là qu'on pourrait dire qu'on passe dans le moment contemporain de Michael Mann il essaie d'être à l'heure et il a conscience que cette grande mise en scène de Hit qui suppose aussi la mise en scène classique dans le cinéma américain elle suppose un accord entre l'homme et l'individu l'homme et le monde mais l'homme est le centre de tout c'est ça le cinéma classique américain alors comment continuer à faire une mise en scène pour laquelle l'homme est le centre de tout à l'intérieur d'un monde où l'homme est en phase de dissolution où l'homme est en phase de déshumanisation où l'homme est de plus en plus envahi par la machine dépendant de la technologie etc et c'est là qu'arrive Révélation quand vous regardez l'ouverture de Révélation on pourrait dire que le changement est copernicien par rapport à Hit d'un seul coup la caméra est portée alors qu'elle n'était quasiment pas dans Hit les plans semblent se chercher eux-mêmes on a le sentiment que les acteurs la figure humaine elles cherchent à être dans le cadre à s'intégrer au cadre on sent qu'il y a une forme de fragilité d'inquiétude même du personnage de l'acteur à l'intérieur du cadre qui n'était pas du tout le cas de Hit dans lesquels on pourrait dire la présence de Pacino et de Niro pour ne s'intéresser qu'à eux était souveraine dans Hit dans le cadre dans Révélation plus du tout Pacino et de Niro on voit parfois un bout de leur épaule un bout de leur visage et on sent que Mann il va le théoriser lui-même il a besoin de à ce moment-là de trouver une mise en scène qui commence à rendre compte du rapport un peu mental et subjectif qu'on a au monde et ce qui est très intéressant puisqu'aujourd'hui avec les réseaux sociaux ou autres cette espèce de confusion entre la réalité de ce qui a lieu ce qui est faux ce qui est vrai mon avatar ce qu'imagine cette chose-là Mann commence à la traduire à la fin des années 90 et on voit bien que la figure humaine en tout cas le degré d'humanité dans le monde contemporain devient pour lui une question il n'a pas la réponse les grands signastes n'ont pas la réponse au problème qu'ils posent mais il sent que c'est quelque chose qui est capital comme la perte de l'affect quelque chose qui est très très important pour Michael Mann dont on peut retrouver des traces notamment chez Jameson autour de l'esthétique du capitalisme tardif ce qui caractérisait pour Jameson ce capitalisme tardif là c'était la perte de l'affect et c'est quelque chose qui va occuper terriblement les filles de Michael Mann la perte de l'affect l'effet que les gens ressentent on pourrait dire de moins en moins et donc tout ça pour dire que dans Révélation on voit que s'ouvre une nouvelle ère dans laquelle la question de l'humanité alors qu'elle allait de soi il fallait la défendre mais elle allait de soi jusqu'à it d'un seul coup elle devient un problème autrement dit il s'agit de la reconquérir d'une certaine manière et vous parliez de Hacker Hacker est un film passionnant de ce point de vue là puisque c'est le dernier film à ce jour qu'a fait Michael Mann avec toutes ses obsessions et ses hantises et on voit bien dans Hacker que l'essentiel de ce qui a lieu l'essentiel des lieux que fit Michael Mann etc. sont des lieux qui sont totalement contaminés par la virtualité c'est à dire que dans Black Hat donc dans Hacker la virtualité préexiste au réel qu'on va éventuellement découvrir c'est une formidable séquence dans laquelle le personnage principal comprend que beaucoup d'échanges ont lieu via la wifi via des échanges technologiques dans un espèce de petit square de Hong Kong mais d'un point de vue visuel d'un point de vue concret pratique physique il n'y a rien à un autre moment ils arrivent dans une petite plaine un peu montagneuse de Malaisie et même chose ils regardent avec leurs yeux comme vous et moi ils disent il n'y a rien et donc c'est l'exploration on pourrait dire du monde virtuel qui fait qu'on va atteindre d'une certaine manière le monde réel et Black Hat est de ce point de vue là un film hyper important vous mentionnez la couverture du livre moi je ne voulais pas avoir l'éternel même couvre des bouquins sur ou autour de Michael Mann vous savez ce fameux plan de Robert De Niro posant son pistolet et puis ses clés et allant vers la baie vitrée de son appartement à Los Angeles et regardant l'horizon le plan emblématique la signature si vous voulez de Michael Mann alors que là c'est un photogramme qui vient de Black Hat et ce que j'aime beaucoup c'est que alors les erméneutes fous diront qu'effectivement c'est une référence au monolithe de Dylan Kubrick tous ces petits monolithes noirs qui sont là pourquoi pas Mann a toujours adoré Kubrick évidemment mais aussi bien Docteur Folamour Shining Barry Lyndon dont on voit les traces dans ses films à Barry Lyndon dans Les Moïcans Shining dans Mad Hunter bon le fantôme de Kubrick est dans l'oeuvre de Mann mais ce qui m'intéressait aussi c'est de voir d'un seul coup que le monde réel en tout cas dans Black Hat ressemble presque d'un point de vue on pourrait dire physique et morphologique au monde virtuel d'une certaine manière et ça je pense que c'est passionnant puisque c'est un débat sans faire de la brève de comptoir mais qui nous agite toute la journée la façon dont le virtuel non seulement s'invite dans notre société dans nos vies etc. mais l'absorbe et je pense que Mann du point de vue de la mise en scène est passé on pourrait dire de la figure humaine souveraine dans la grande tradition du cinéma classique américain à la figure humaine de faible définition c'est pour ça que la technologie l'a à ce point intéressé ce que vous appelez le virtuel on peut aussi l'appeler le numérique et c'est là où on fait une transition par ailleurs vers ce que vous disiez sur l'obsession technique de Mann qui est aussi une obsession là aussi de mise en scène et qui est la question du fait qu'au début des années 2000 d'abord progressivement puis totalement il fait le choix il est l'un des premiers à tourner en numérique et que probablement que le numérique chez Mann et ça vous le dit dans le livre aussi c'est aussi là une façon de voir ce qu'on ne regarde pas c'est à dire que c'est quand même une façon de faire apparaître des choses qui ne sont pas visibles autrement au cinéma que par ce biais là absolument mais je pense d'ailleurs que la question de la technologie d'abord est quelque chose qui a toujours intéressé Michael Mann et alors c'est intéressant puisqu'au début de la HD enfin de la vidéo numérique lorsqu'elle commence à être accessible et utilisable en fait dans le cas de films beaucoup de cinéastes vont se braquer contre le numérique d'ailleurs on peut se poser aujourd'hui la question quels sont les cinéastes qui depuis une quinzaine d'années ont fait un travail avec le numérique avec cette nouvelle technologie cherchant à comprendre les ressources du numérique qu'est-ce que ça permet de faire de différence qu'est-ce que ça ne permet plus de faire il y en a extrêmement peu on citait Cameron au début de notre conversation il y a effectivement Michael Mann mais ils sont très peu nombreux que lorsque le numérique est arrivé il y a ceux qui se sont effectivement plutôt levés ou braqués contre le numérique et ont décidé de retourner au 35 mm comme des actes on pourrait dire d'affirmation de l'importance de l'argentique Tarantino James Gray Paul Thomas Anderson etc il y a ceux le plus grand nombre d'ailleurs qui a fait comme si on pouvait continuer à faire de la vidéo numérique des films en 35 mm et ça je pense que c'est un sujet extrêmement important cette idée qu'un film en 35 mm ou un plan en 35 mm ne peut pas être reproduit en vidéo HD pour plein de raisons la vidéo HD elle a trop de définition la profondeur de champ est parfois trop importante les optiques sont trop nettes il y a ce qu'on appelle le charme ou la magie du 35 mm est perdu avec le numérique ce qui d'ailleurs pose un problème depuis 15-20 ans avec le cinéma puisque l'image de cinéma s'est rapprochée de l'image de télévision de l'image de Youtube de l'image des réseaux numériques bon Mann lui comprend très vite ça c'est qu'il comprend que se braquer contre 35 mm vu que c'est quelqu'un qui est plutôt obsédé par l'adhérence au contemporain ça sert à rien le 35 mm ça a été une grande période à nage d'or c'est fini donc évidemment il ne retombe pas vers le 35 mm faire comme si la HD c'était du 35 mm c'est presque le comportement enfin l'attitude la plus aveugle ou autiste ou bête qui soit ça évidemment c'est pas quelque chose qui lui ressemble mais par contre se poser la question de la technologie contemporaine enfin la technologie du contemporain qu'est-ce qu'on peut en faire qu'est-ce que ça permet de faire et c'est là qu'il va évidemment enfourcher le cheval très très vite à la fois un peu dans Ali mais essentiellement dans Collatéral même si tout Collatéral n'est pas tourné en HD mais une grande partie de Collatéral est tournée en HD et puis Miami Vice qui pour ceux qui sont suffisamment âgés ou anciens maintenant a été un choc esthétique en 2006 et d'ailleurs beaucoup de gens à l'époque lorsque Miami Vice sort avec son grain important ses faibles contours une profondeur de champ extrêmement forte une façon que les personnages ont d'être inscrits à l'intérieur du paysage ou du décor alors que jusque là dans la mise en scène ou dans l'éclairage classique aussi bien en 35 qu'en HD on décollait les personnages de l'arrière-plan par des effets de lumière ou autre ce qui est une manière de dire l'homme est toujours au centre au coeur de tout il prédomine et ce qui intéresse technologiquement Michael Mann c'est que la HD d'une certaine manière met au même niveau ou absorbe la figure humaine l'acteur à l'intérieur d'un décor ce qui est assez génial puisqu'on voit bien combien l'esthétique rejoint le politique ce qui fait que quand vous regardez Miami Vice par moments vous avez le sentiment que les acteurs appartiennent au même magma général qui serait celui des buildings du ciel de la rue de leur environnement alors que le cinéma américain a toujours valorisé la figure humaine au détriment de l'environnement ou du paysage en le mettant au premier plan en le décollant d'une certaine manière avec Miami Vice c'est tout le contraire qui se produit puisqu'on se retrouve avec des personnages des acteurs qui semblent presque happés on pourrait dire par le monde environnant et c'est passionnant dans le cas de Michael Mann puisque ça devient à partir de la fin des années 90 son sujet la résistance de l'humanité et de ce qui va avec la justice l'affect les rapports entre les hommes et les femmes la lenteur ce qui n'est pas rentable le souvenir des choses toutes bêtes qui nous caractérisent ça devient un problème donc il va prendre il va s'intéresser au numérique non seulement parce qu'il a conscience que c'est l'image du contemporain et qu'il n'y a pas de critique plus efficace du contemporain qu'à partir de ses outils ça c'est une c'est la leçon politique évidemment des films de Michael Mann comme il n'y a pas de critique du contemporain qui ait une chance d'être un peu efficace si on ne prend pas en charge sa part de séduction sa superficialité on pourrait dire agréable et chatoyante c'est aussi ça quelque chose qui marque une différence entre la critique que peut produire Mann du contemporain et beaucoup d'autres cinéastes c'est que Mann a conscience que le contemporain le capitalisme culturel économique que la publicité produit des objets qui sont désirables on a une part de nous quand on voit un film de Michael Mann a envie de conduire de piloter ses avions a envie de conduire la Ferrari a envie d'être dans la limousine une part de nous c'est-à-dire que cette part qui est sensible à la dimension on pourrait dire publicitaire du capitalisme contemporain et si le capitalisme contemporain marche aussi bien c'est qu'on y est tous sensibles on a tous la technologie les objets etc donc Mann il prend ça en charge ce qui fait qu'il a une mise en scène que je trouve de ce point de vue-là passionnante et même par moments assez filoute ou perverse c'est que ces films on pourrait dire en étant un peu radical par moments ont l'apparence de grands clips publicitaires mais dont il va explorer on pourrait dire l'envers moi j'aime beaucoup l'ouverture de Miami Vice de ce point de vue-là Miami Vice commence comme un clip on pourrait presque considérer que les 3-4 minutes du film pourraient être un clip d'un rappeur quelconque américain grosse limousine blanche rutilante un monde qui n'existe pas mais dont on veut nous faire croire qu'il est à portée de main et disponible voilà des limousines blanches ce qui l'a rendu pour partie illisible auprès d'une partie de la critique aussi c'est-à-dire qu'il ne voyait que l'apparence c'est-à-dire que l'apparence de Michael Mann qui est probablement quelque chose d'important puisque lui son sujet c'est regardons le coût d'un point de vue économique on y revient l'envers économique de cette espèce d'apparence chatoyante désirable du capitalisme contemporain qui à la fin n'a évidemment qu'un seul but c'est qu'on consomme la société de consommation l'objet à consommer doit être en apparence désirable et donc Mann part de ce constat-là il ne faut pas du tout d'une certaine manière balayer d'un revers de la main la dimension publicitaire du monde contemporain parce que beaucoup de cinéastes au nom d'une sorte de radicalité politique un peu idiote se disent non 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 il faut faire des films qui ont l'air d'être des films totalement réalistes où rien ne semble désirable et non le monde contemporain il est rempli des publicités qui sont affichées dans les rues à la moindre émission n'importe où on est assailli par des objets dont on nous dit il faut les consommer il crie un désir de consommation Michael Mann prend en charge ça et c'est pour ça que sa critique est d'autant plus puissante qu'il commence par nous séduire il commence par nous dire vous aussi vous aimeriez bien être dans cette Ferrari et derrière il nous dit mais voilà ce que ça coûte d'être dans cette Ferrari voilà ce qu'il y a derrière et l'ouverture de Miami Vice est génial pour ça puisque après cette espèce de clip publicitaire je parle de l'homos festivus de Philippe Murray au début de Miami Vice mais voilà c'est cette humanité qui s'oublie qui se perd on pourrait dire dans un monde de consommation publicitaire mais donc qui a perdu le sens on pourrait dire c'est une des grandes questions existentielles de Michael Mann c'est tout ce qu'on fait très bien mais c'est pourquoi on le fait à la fin à quoi ça sert d'aller vite à quoi ça sert de pouvoir prendre un avion et de se retrouver au bout d'une heure et demie à l'autre bout du monde à quoi ça sert de courir à quoi ça sert d'être rentable voilà c'est des grandes questions qui agitent le cinema de Michael Mann et donc après cette séquence publicitaire Michael Mann va nous montrer l'envers et pour ceux qui ont le film en tête ou qui voudraient le revoir on voit bien qu'après cette espèce de moment qui a l'air plutôt désirable Man il va filmer l'envers de ce monde là autrement dit ces femmes qu'on a prises pour des mannequins qui pourraient être en couverture de Vogue ou d'un autre magazine de mode en fait sont des prostituées et qu'elles n'ont même pas de nom puisque l'une d'entre elles a l'air de tousser un peu et face à un homme qui voudrait la consommer cet homme là lui dit qu'est-ce qui ne va pas avec la numéro 3 et la numéro 3 elle est malade et on sent qu'elle va être tensée par le macro etc donc on passe de l'extrême séduction à l'extrême violence on pensait qu'on avait des individus voire même des idées on pourrait dire des icônes publicitaires mais on a de la marchandise pure des objets de consommation et qui sont défectueux qui doivent être liquidés donc il y a une extrême violence dans Miami Vice mais pour moi la force de Mann c'est toujours de nous happer d'abord parce qu'on croit qu'est le monde de la même manière que les personnages se méprennent tous sur la réalité du monde dans lequel ils entrent dans le film et à un moment dans le film et ça c'est le travail du scénario ils vont faire cette expérience là on pourrait dire ils vont faire cette initiation cet éveil politique moi j'aime beaucoup ça dans les films de Mann c'est qu'on ne rentre pas dans le film on dirait aujourd'hui en sachant on est tous ignorants mais vous et moi etc c'est beaucoup de travail pour comprendre le monde dans lequel on vit a priori la plupart du temps on ne comprend rien on avance on consomme mais dans les films de Mann il y a ce désir qu'à la fin du film on ait compris quelque chose on ait compris comment le monde on pourrait dire fonctionnait même si cette compréhension n'amène pas à une espèce de joie d'enthousiasme ou de victoire assumée vous regardez la fin des films de Michael Mann qui sont des moments toujours très gris où le sentiment de victoire et de défaite se mêle ce qu'on a gagné c'est qu'on a compris voilà ce que vous montrez par exemple très bien c'est que l'une de ses plus belles parce que c'est quasiment l'objet unique du film initiation ou dévoilement c'est celle de Max par Vincent dans Collatéral c'est-à-dire qu'effectivement quelqu'un va être libéré mais finalement par un tueur à gage et que qui va lui enseigner lui dévoiler la vie et ce qu'est effectivement l'objet réel des rapports humains dans le monde contemporain c'est le tueur à gage pris par une advertence sur la banquette arrière du taxi Collatéral est vraiment c'est un film qui me fait penser un peu de ce point de vue-là au solitaire Collatéral est plutôt un petit film en termes d'ampleur contrairement au film précédent qu'a tourné Michael Mann qui était des grandes fresques qui se passe sur plusieurs mois voire plusieurs années des dizaines de lieux de tournage Collatéral avec Collatéral Michael Mann avait le désir de souffler on pourrait presque dire d'un point de vue énergétique et donc le film c'est son seul et unique film de commande il va beaucoup le retravailler puisque le film à l'origine se situe notamment à New York et pas à Los Angeles et c'est un vrai précis on pourrait dire de fonctionnement ou d'analyse politique collatérale alors de loin comme toujours le chiffon que le film agite c'est un tueur à gage qui en une nuit va rentrer dans un taxi et contraindre le taxi moyennant une petite somme quelques centaines de dollars le contraindre à passer d'un endroit à un autre pour que ce tueur à gage élimine ses cibles et le lendemain matin il est reparti à l'aéroport de Los Angeles ça c'est le thriller et le film comme on dirait remplit le cahier des charges mais en réalité vous savez il y a toujours une différence entre ce que raconte un film et ce qu'il dit voilà ce que je viens de vous dire c'est ce qu'il raconte mais c'est pas très intéressant c'est l'objet littéraire c'est la dimension littéraire par contre ce qu'il dit c'est complètement autre chose ce qu'il dit c'est l'histoire d'un tueur à gage qui est la forme pure du capitalisme contemporain la forme pure un homme qui ne pense qu'à la rentabilité à la vitesse à l'efficacité à la consommation de certaines manières des tâches qu'on lui a assignées mais qui est décrit par Michael Mann comme un pur objet d'études pathologiques c'est à dire que son rapport à l'humanité est devenu totalement pathologique il n'y a absolument plus aucune empathie on parlait de la perte de l'affect on arrive au niveau zéro de la disparition de l'affect c'est un homme et même dans son apparence qui est gris qui est avec son espèce de costume donc on a Mann le transforme en une sorte de figure pathologique du capitalisme contemporain mais pathologique non seulement parce qu'il y a une inhumanité totale et surtout j'ai envie de dire parce que cet homme a mis de côté la question centrale qui fait que qui peut avancer c'est à la fin tout ça à quoi ça sert c'est quoi le sens de tout ça et lorsque à la fin du film une faille dans son esprit commence à se réouvrir parce qu'il a mis ça de côté il en a fait le déni il en a fait abstraction si on veut lorsque une faille commence à arriver l'homme se dérègle intégralement moi je parle beaucoup dans le livre de la question du programme vital et du programme existentiel le programme vital c'est ce qu'on sait faire c'est la compétence c'est l'efficacité c'est notre travail etc. le programme existentiel c'est d'une certaine manière le sens qu'on donne à son existence vous le savez dans le cinéma classique américain il y a coïncidence entre les deux meilleur on est dans son travail plus on sera heureux dans la vie et en couple et tout ça dans le cinéma de Michael Mann qui est un cinéma qui tente d'être à l'heure on pourrait dire il y a disjonction puisque le capitalisme valorise extraordinairement le programme vital et on oublie de certaine manière le programme existentiel ou veut nous faire croire que parce que le programme vital aura été accompli et bien tout le monde aura trouvé un sens à sa vie en allant consommer ou en allant vite en étant rentable et bien ça c'est le sens de la vie et ce que nous dit Michael Mann non il décolle il redécolle les deux choses en nous disant le programme vital c'est pas le programme existentiel et c'est ce qui va évidemment frapper tous ces personnages va conduire le récit sur une pente un peu dramatique voire tragique parce que ces personnages à un moment vont se rendre compte que l'un n'est pas l'autre ils vont vouloir les deux à la fois parce que c'est tout le problème qui va leur arriver et donc l'idée si vous voulez c'est qu'on se retrouve dans Collatéral avec un personnage qui est la figure pathologique du capitalisme contemporain et plus le film avance plus la machine se dérègle plus il redevient une espèce de machine sauvage c'est ça qui est intéressant c'est que derrière l'apparence extrêmement polie anonyme de Vincent joué par Tom Cruise dans Collatéral en réalité il y a le capitalisme sauvage barbare et carnassier et évidemment dans la vie de tous les jours quand on part à l'origine de bagasins de grandes franchises c'est pas inintéressant de savoir où c'est fabriqué par des enfants ou des femmes dans quelles conditions est-ce qu'ils souffrent physiquement et Man il va jusqu'au bout avec ce personnage de Tom Cruise dans Collatéral et on le voit à la fin comme une espèce de bête sauvage qui a complètement perdu son apparence lisse alors il n'y a pas les lunettes de Zélif de Carpenter mais la mise en scène de Man a fait le travail et donc ce qui est passionnant c'est que le personnage de Tom Cruise parce que chez Michael Man il faut quand même rappeler c'est que il n'y a pas c'est pas du tout c'est un cinéaste dialectique mais pas binaire c'est-à-dire que c'est un cinéaste qui a besoin en permanence de travailler autour de pôles opposés on parlait du programme existentiel le programme vital la loi et la justice l'affect et l'humanité il travaille sur des grands couples théoriques ou philosophiques s'il voulait mais il n'est pas binaire dans le sens où ce qui l'intéresse c'est le spectre entre les deux c'est qu'il sait bien qu'il y a une part de ces choses-là en chacun de nous et donc en chacun des personnages et le paradoxe sous l'ironie géniale du film c'est que dans toute la première partie de Collatéral Vincent Tom Cruise va être le personnage qui va éduquer d'une certaine manière qui va émanciper ou permettre l'émancipation du prolétaire qui est du rouage de force de travail dont on vampirise on pourrait dire la puissance et devant lequel on met des mirages qui s'appellent des cartes postales parce que la métaphore de Collatéral est absolument géniale de ce point de vue-là cet homme qui en compulsant un magazine de Mercedes limousine toute sa vie en fait croit que ce programme existentiel-là à force de le compulser va s'accomplir comme si la publicité était vraie il y a quelque chose d'incroyable enfin la dimension performative de la publicité du monde du capitalisme contemporain est géniale et Tom Cruise grand expert du capitalisme lui va lui dire mais tu sais ça fait 12 ans que tu rêves à quelque chose via ce catalogue publicitaire mais en fait ça n'arrivera jamais si tu ne prends pas les choses en main et donc il va non seulement l'émanciper d'un point de vue existentiel et l'émanciper même d'un point de vue économique puisqu'il lui rappelle les rapports entre l'employé et le patron les rapports d'intimidation parce que Max le chauffeur de taxi croit à la justice il est complètement obsolète caduque et Max lui explique Vincent lui explique le chauffeur de taxi qu'il n'y a pas de justice il n'y a que de la loi et la loi elle est adossée à des intérêts économiques et il lui explique le fonctionnement du monde et il lui donne les armes de sa propre émancipation pour autant lorsque le film s'achève le film ne se réjouit pas de la mort de Tom Cruise on pourrait même penser que le film est attristé par la mort de Tom Cruise comme Manley lui-même ce qui est triste dans le film c'est qu'un individu comme ça qu'on en soit arrivé à ce qu'il devienne de cette manière là parce qu'on imagine qu'il n'a pas toujours été donc Manley est beaucoup plus attristé que contre ce personnage là il n'y a aucune réjouie chez Manley on ne se réjouit jamais de la mort c'est aussi ce qui le différencie de beaucoup de cinéastes du blockbuster américain la mort de Tom Cruise est une tragédie mort qu'il avait d'ailleurs lui-même théorisé puisqu'il disait nous ne sommes rien nous ne sommes personne indifférence à l'égard de l'humanité donc il a la mort qui correspond à sa vision politique mais quand le chauffeur de taxi se trouve enfin libéré on le voit sortir au petit matin et c'est quand même un moment d'indécision chez Michael Mann il n'y a pas du tout encore une fois de victoire ou de défaite maintenant c'est à lui qu'il incombe éventuellement de trouver son chemin dans la vie mais c'est la fin de révélation le reportage est enfin diffusé mais enfin quand vous regardez la façon dont Mann filme ce qui aurait dû être une victoire éclatante on a attendu 2h40 pour que ce reportage soit diffusé c'est comme si on attendait enfin l'épreuve du Watergate là le reportage est enfin diffusé et Mann filme ça c'est ça qui est assez beau d'ailleurs en se disant à la fois pour ce personnage là c'est important qu'il soit diffusé mais en fait dans ce monde contemporain là et bien cette vérité qui éclate dont on pensait que dans les années 70 elle avait un impact Watergate exemplairement et bien aujourd'hui on est plus sûr que la vérité fasse bouger les choses et ça c'est terrible la fin de révélation une des fins les plus terribles des films de Michael Mann et on sent au visage de Pacino des gens fatigués qui regardent de façon un peu distraite dans l'aéroport la diffusion du reportage qu'on est très 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 loin des années 70 et de l'impact du quatrième pouvoir et de la façon dont la vérité qui était quand même ce que cherchaient les journalistes pouvait changer le monde ce que nous dit Michael Mann à la fin c'est on n'est pas sûr que maintenant la vérité ça change le monde écoutez ça fait je pense une bonne conclusion pour évoquer justement ce sens de la nuance cette finesse et surtout une invitation à revoir et à revoir les films de Michael Mann parce que je pense que c'est l'un en tout cas c'était pour moi le cas l'un des grands bénéfices de ce livre qui est de permettre de voir là aussi autrement les films de ce réalisateur Jean-Baptiste Torrey merci beaucoup écoutez merci à vous et merci pour vos questions avec grand plaisir à bientôt au revoir à bientôt au revoir